Cela fait environ trois ans que le sculpteur Jérôme Jean-Charles travaille avec Catherine Delors. La mission de la jeune femme, faire connaître ses œuvres. Aujourd'hui, elles sont mises en dépôt-vente dans sa boutique ouverte en juin 2015. Une vitrine qui met en valeur une vingtaine de créateurs, artistes ou artisans. Une belle aventure qui a commencé il y a sept ans. Le concept est né d'une rencontre entre une créatrice, Frédéric Gentil, de la marque de base, et moi-même, lors d'une foire de Paris. On s'est rencontrés, on a sympathisés et en fait, elle cherchait une personne de confiance qui puisse la représenter en Guadeloupe. La créatrice proposait des marées-têtes version prête-à-porter, sorte de foulard à attacher autour de la tête. Catherine Delors s'est ensuite retrouvée à représenter de plus en plus de marques. Après avoir fait de nombreux métiers en rapport avec la vente, elle part sur les routes avec deux sacs pour aller à la rencontre de la clientèle. L'expérience est une réussite et le besoin d'avoir un espace spécifique se fait alors sentir. Mais l'entrepreneuse passe d'abord par une couveuse d'entreprise. La couveuse d'entreprise qui nous permettait de fonctionner comme une entreprise, mais sans avoir, par exemple, un local qui soit à nous, et qui nous permettait de, légalement, avec un numéro de sirette, de faire nos démarches, d'essayer de tester notre activité pour savoir si c'était viable ou pas. Donc là, avec un pourcentage qui était quand même minime, et ça nous permettait d'avoir pignon sur rue, d'aller dans des expos, l'esprit serein. La possibilité d'avoir cette enseigne à la rue Victor Hugo, dans le quartier Vatable à Pointe-à-Pitre, où elle a elle-même grandi, s'est ensuite présentée à Catherine Delors tout naturellement. Elle y propose des pièces uniques et originales, des séries très limitées. Pour Jérôme Jean-Charles, qui s'est surtout illustré dans le street art, une expérience d'un genre nouveau. Là, je propose des œuvres, on va dire, d'intérieur, des créations de la sculpture en taille directe, en général du bois, mais j'ai aussi des pièces en résine et différents matériaux aussi. Donc moi, je pense à ça comme un challenge, pouvoir étendre et élargir ma gamme de créations. Je peux m'adapter à la demande des clients, et donc c'est une manière aussi de tâter le terrain, voir qu'est-ce qui plaît et quelles sont les attentes des clientes, parce que souvent ce sont aussi des clientes. Il y a une clientèle homme, mais c'est souvent des clientes. Derrière ces créations se cachent souvent des histoires que Catherine Delors n'hésite pas à raconter à ses visiteurs, pour leur plus grand plaisir. Aujourd'hui, la clientèle veut savoir d'où vient son produit. La clientèle est vraiment intéressée par le parcours aussi du créateur, comment c'est fait, comment elle travaille. Bien évidemment, je ne peux pas tout dire. Donc voilà, et en fait, c'est l'échange. C'est l'échange qui fait, c'est la proximité avec la clientèle, qui fait que la clientèle, elle est réceptive, elle est intéressée. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à fidéliser. Cette solution convient à des créateurs sans atelier, qui n'ont pas forcément le temps de commercialiser leurs produits, ou qui ne sont pas dans le département. Elle leur coûte un pourcentage sur les ventes, et leur permet d'intégrer une famille qui ne cesse de s'agrandir. Merci. 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 Merci.